En étant membre de cette chaîne, accédez aux séries de questions d'examens théoriques, aux vidéos complètes de cours de théorie, ainsi qu'aux vidéos programmées visibles avant leur sortie. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Voici un extrait des 50 questions de la série et retrouvez les explications aux réponses en fin de vidéo. Question 4. Quel signal interdit tout dépassement par la gauche ? Réponse A. Les signaux numéros 1 et 2. Réponse B. Les signaux numéros 1, 2 et 3. Réponse C. Aucun de ces signaux. Réponse C. Question 13. Ces cyclistes. Réponse A. Peuvent circuler à deux de front. Réponse B. Peuvent circuler à deux de front, mais doivent se remettre en fil quand je m'en approche. Réponse C. Ne peuvent pas circuler à deux de front à cet endroit. Réponse C. Réponse B. Réponse B. Question 21. Je me trouve en région flamande sur une chaussée limitée à 50 km à l'heure. Dans cette situation. Réponse A. Je cède le passage au piéton. Réponse B. Je continue ma route prudemment. Réponse B. Question 27. Le champ visuel augmente avec la vitesse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Réponse B. Réponse B. Question 38. Je vis dans cette rue en tant qu'habitant. Réponse A. Je ne peux stationner ma voiture qu'à partir de 18h jusqu'à 7h30. Réponse B. Je peux stationner ma voiture à n'importe quelle heure en apposant ma carte de riverain. Réponse C. Je peux stationner ma voiture à n'importe quel moment. Réponse A. Question 4. Aucun de ces signaux. Dans tous les cas, nous pouvons dépasser les cyclistes. Question 13. Les cyclistes et les conducteurs de speed pédélec qui circulent sur la chaussée peuvent rouler à deux de front, sauf en dehors des agglomérations, à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière. Ce qui est le cas sur cette photo. Nous voyons que nous sortons de l'agglomération. Nous sommes derrière les cyclistes. Ils doivent se remettre en fil et pourront se remettre à deux de front dès qu'il n'y aura plus de véhicule derrière eux. Question 21. Le signal lumineux orange clignote à la place du feu vert. Le système fonctionne. Ce feu n'est pas en panne. Le feu du piéton fonctionne également et est rouge dans ce cas. Nous avons priorité. Question 27. La vitesse ne change pas la qualité du champ de vision central, mais son angle. Plus un conducteur circule vite et plus l'angle du champ de vision sera réduit. Cela signifie que l'usager verra moins d'éléments nets en circulant à 90 km à l'heure que s'il circule à 50 km à l'heure. Question 38. Le stationnement est réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h et aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus de 18h à 7h30. La réglementation est la même pour tout le monde. Que nous soyons habitants ou non, cela ne change rien. La réglementation est la même pour tout le monde. La réglementation est la même pour tout le monde. Sous-titrage FR ?